Salut c'est Ardisk et aujourd'hui je suis avec un créatif ! Bonjour ! Aujourd'hui je suis avec lui parce qu'il a une excellente, excellente, j'oserais dire excellente chaîne qui parle de publicité, qui parle d'images de marques, qui se moque un petit peu de la pub que je vous invite à voir en description. Et ensemble on va essayer de refaire une pub en une heure. Du coup, pour refaire une pub en une heure, on va faire plusieurs étapes. La première c'est choisir un sujet au hasard, choisir une contrainte au hasard et après on va parler tous les deux un petit peu de la créa, de la réalisation, de comment on va faire un petit peu tout ça. On va collaborer, mélanger nos esprits. On est dans de la collaboration, on est dans l'addition de matières grises, on est dans ce que l'humanité finalement a fait de mieux, un excellent moment ! Je vois pas mieux dit. Savoir qu'un créatif a très peu dormi. Du côté de ta chaîne personne ne le sait, parce que personne connaît mon visage mais en ce moment je suis décomposé et pas bien. Oui. Je suis désolé de venir dans ces conditions, ça arrive. C'est parti ! Alors, on aura droit... Quelle pression, quelle pression ! Un téléphone ! C'est le plus simple ! Yes ! La roulette à contrainte qui contient évidemment plusieurs choses, comme par exemple l'utilisation de hashtags dans la pub, le fait de devoir appeler un autre youtuber pour qu'il fasse le slogan en voix off. C'est parti pour la contrainte et c'est slogan dit par un youtuber ! C'était celui que je préférais. C'est excellent ! Slogan dit par un youtuber donc je vais devoir appeler quelqu'un je ne sais pas qui ! Ça marche super bien avec le téléphone en plus vu qu'on va avoir un téléphone, donc on va utiliser le téléphone et il sera quelqu'un en olympique qui donne un slogan donc c'est pas vrai. Donc maintenant que la partie créa est faite, je vais appeler du coup Didi Chandouidoui pour lui demander de faire la voix off. Alors la voix off va être d'une qualité très mauvaise parce qu'elle sort de mon téléphone. Vous êtes des gens compréhensifs. Bref, on appelle Didi Chandouidoui, c'est parti. Je sais pas si elle répond. S'il répond pas c'est à lose. C'est quoi ce répondeur ? Merci de bien vouloir lui laisser un message après le bif. Oui bonjour monsieur Chandouidoui, je suis avec un créatif, on fait une vidéo et on voulait te faire dire un truc dedans. On peut dire que t'as arrêté une opportunité, voilà. Tu as un très beau répondeur d'ailleurs. Voilà, je te fais des bisous. Attends, qu'est-ce que j'appelle ? Ah, Hugo du tatou. Hugo des questions cons. Je sens qu'on va galérer de haut. Du coup on va appeler tout YouTube, genre. En plus il décroche jamais. Bah ouais mec. OUI ! Il a décroché, ça va Hugo ? Ça va, ça va gros. Très bien, je suis en train de tourner une vidéo. C'est tombé sur toi, où en fait je suis avec un youtubeur qui s'appelle Increatif, qui parle de publicité sur sa chaîne. Tu connais ? Mais c'est encore mieux, reste dans cette situation. Tu vas voir parce que dans 20 secondes ça va être encore mieux pour toi. Alors, c'est la skyroulette. Non, non, en fait, on est en train de refaire une publicité pour un smartphone pour vieux. Il faudrait que tu nous dises deux phrases pour le slogan de la pub. Chaque année, 8000 d'entre vous sont contraints d'aider leurs aînés à utiliser la technologie. Après, c'est ils n'ont plus besoin de vous. Attends, j'ai pas compris. Il faut que tu répètes la phrase. Essaye d'attraper un petit calepin là où tu es. Je ne sais pas si tu as... Écris, écris sur du PQ. Et je peux écrire. Attends, je peux me démerder pour trouver de quoi écrire. Chaque année, 8000 d'entre vous sont contraints d'aider leurs aînés à utiliser la technologie. Chaque année, beaucoup d'entre vous... Non... C'est le pied truc, t'es en train de chier, c'est horrible ! Ils sont 8000 ! Ils sont 8000, les mecs ! Ils sont combien ? Il y en a 900 qui sont arrivés le temps que tu fasses la phrase, tu vois. Genre, on ne sait plus quoi en foutre. Est-ce que tu sais le dire de manière un peu, je vais dire, t'sais, posée un peu comme une pub pour ONG, tu sais, très calme. Genre, chaque année, 8000 d'entre vous sont contraints d'aider leurs aînés à utiliser la technologie, tu vois. Attends, ils sont combien alors ? À la base, ils sont 8000, mais j'ai envie de te dire, les chiffres sont pas vraiment sûrs. On a parlé à... Ouais, on a vite fait des recherches, mais c'est pas sûr. Ok. Et je la fais, là ? Vas-y. Chaque année, 8000 d'entre vous sont contraints d'aider leurs aînés à utiliser la technologie. Elle était vraiment là, elle était vraiment bien. Ils n'ont plus besoin de vous. Ils n'ont plus beaucoup de gens devant eux ? Tu es un enfer ! Ils n'ont plus besoin de vous. Oh ! Elle est belle ! Elle est belle ! Ils n'ont plus besoin de vous. Oh ! Ça, ça fait très l'heure de film ! J'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'on fait dire le Yama S Simply Simple ou c'est juste écrit, tu vois ? Ouais, vas-y, tiens, juste le modèle téléphone et puis c'est terminé. Tu fais Yama S Simply Simple. Quoi ? Yama S Simply Simple. Mais là, tu es en train de me faire faire un placement de produit ou ce qu'il n'est pas d'argent ! Ce produit n'existe pas ! Il n'existe pas, il est totalement fictionnel. Yama S Simply Simple. Yama S Simply Simple. Excellent ! On applaudit Hugo ! Et puis la dernière phrase, bien sûr, je déteste la chaîne Le Tattoo. Euh, j'adore beaucoup la chaîne Le Tattoo. Merci beaucoup de ta participation. Oui, abonnez-vous à la chaîne de Hugo. Je la mettrai en description. Merci Hugo d'avoir répondu sur tes chiottes. Il a coupé. Voilà, c'est ça ! Je l'aime, je l'aime d'amour. C'est Hugo du Tattoo et sa nouvelle chaîne qui est en description. Et bah voilà, on a tout. On a notre audio. On a tout, on va passer. L'audio qui va sûrement être dégueulasse, je le rappelle. On part sur un format, je dirais, de 23 secondes environ. 23 secondes ? Ok. Je sais pas où t'as sorti ça. Bah parce que t'sais, les formats télé, ils sont un peu bâtards. C'est jamais des formats pile 25 ou 30. C'est toujours un peu... En général, à la pratique, tu vends des petits, c'est 30 secondes quoi. C'est 30 secondes. C'est souvent 15 ou 30. Tu pile pile ! Non, non, justement, il y a des contrats de vraiment, tu dois rester en ce temps. C'est d'ailleurs ça qui est assez chiant. Pour montrer en fait, le fait que des jeunes sont en train de galérer, je pense les mettre du coup à un bureau ou dans une situation où ils ont pas le temps, genre dans la rue en train de marcher et tout. Donc tu accentues le côté un peu galère à l'image. Du noir et blanc, bien sûr. Et un plan en mouvement, mais un mouvement qui est très lent par rapport à l'action. C'est-à-dire que par exemple, si on a un jeune qui est au bureau en train de toucher plein de trucs, des dossiers, genre attends j'ai pas le temps, et que le plan est très très lent, ça laisse le temps de découvrir l'action. Et il y a une espèce de mise un petit peu en habib. Ouais, quel talent, quel talent ! Entre le mouvement lent et l'action rapide. On peut faire un travelling de gauche à droite comme ça au bureau. On peut faire un dans la rue où la caméra se recule et le personnage avance un peu rapidement. En fait, c'est simple, pour moi il y a quatre plans. C'est-à-dire que tu as le plan 1 et 2 qui sont les situationnels qui sont au bureau, au machin. Et les plans 3 et 4 qui sont des gros plans des premiers plans. Tu vois, est-ce que le côté de leur mettre juste deux personnages, ça donne ce côté... Parce que je trouve que c'est à partir de 3 qu'on a cette notion de... On montre une ribambelle. Je vais te faire remarquer une petite chose, c'est qu'on est deux. Oui, oui, alors voilà, je sais. Mais sinon, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça aurait été mieux. Mais en fait, ça aurait été mieux même pas forcément avec toi. Ça aurait été mieux avec huit personnes. Oui, pour vraiment... Et puis, dans ce cas-là, on aurait fait des cuts beaucoup plus accélérés. On aurait fait personnages 1, 2, 3, re-1, re-2, re-1, re-8, machin, tu vois, genre... On aurait fait une make-up, tu vois. Alors, pour passer pour moi du plan texte au plan où on a le téléphone à la fin, qu'on appelle aussi un packshot dans le métier, parce que c'est un plan du produit, je propose qu'en fait, on ait le téléphone qui arrive par la droite et qui découvre le truc de couleur, tu vois. Oui, 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 ça va. Moi, ça me paraît bien. Le « In » n'ont plus besoin de vous, tu veux l'écrire ou pas ? Là, c'est plutôt juste oral. Oui, je regardais si... Parce qu'on peut aussi ne pas le faire dans l'ordre, mais... Mais je sais pas si on écrit, quoi. On va le garder dans l'ordre et je vais l'écrire, ça va être plus lisible, je pense. Je pense qu'on a plus ou moins tout. Vous avez vu des images de making-of en même temps que j'en parlais pour illustrer ce dont on parle. C'est une pub très efficace, juste en quelques plans. Et on leur donne le résultat final ou pas ? Flemm ? Oui, personnellement, je sais pas si on va vraiment le faire, quoi. Moi non plus. Déjà, il faut travailler. Ouais, j'ai envie de voir. Il est là ! Chaque année, 8000 d'entre vous sont contraints d'aider leurs aînés à utiliser la technologie. Ils n'ont plus besoin de vous. Lama F, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merciuuu d'avoir suivi cette vidéo. C'était harddisk, oui, bah je le dis jamais à la fin, mais je leur dis finalement, je fais ce que je veux. Foutez-moi la paix avec un créatif qui est venu exprès de Belgique, pour moi, c'est faux. Incroyable. Il avait autre chose à faire, il est venu parce que c'était aussi une option. N'hésitez pas à découvrir la chaîne d'un créatif dans la description et de vous abonner. C'est un jeune homme très drôle et très talentueux. De notre côté, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche et mettre un pouce bleu, car ce sont trois choses qui nous aident et qui vous permettent de suivre notre travail. On se retrouve à la prochaine vidéo, salut ! Merde, j'ai oublié de faire le au revoir. Je suis comme un con en train de fixer le vide quand il dit au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz